et bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien j'espère je suis bien calé j'ai des petits bouts de papier de partout c'est une catastrophe comme d'habitude alors on va se retrouver aujourd'hui on va se retrouver non on se retrouve on se retrouve pour faire un petit album vite fait bien fait je sais pas mais vite fait en fait si vous avez un petit album à faire de dernière minute ou un petit truc comme ça vous allez voir on va essayer de faire ça alors moi je vais faire ça avec des feuilles 30 30 mais vous pouvez faire ça en beaucoup plus petit plus grand va après si vous avez des grandes feuilles comme ça là hop là qui sont comme ça pour le faire en plus grand voilà si vous voulez mais là ça va faire 5 cm par 15 donc là je vais utiliser les feuilles comme ça de chez action alors j'espère je pourrai il a été grignoter voilà donc je vais prendre une page voilà vraiment au pif c'est juste pour vous montrer comment faire en fait on va prendre quoi comme ça là celui-là j'aime bien voilà je vais prendre cette page là avec des petits poids tout simplement et là vous allez vous montre pas mais bon je vous sors pas l'ardoise parce que vous allez voir c'est très simple alors juste j'espère que je vais pouvoir arriver à couper le petit bout mâchouillé ouais ça va être tondu donc là vous allez couper à 30 voilà ça va enlever mon petit bout mâchouillé ici et normalement là aussi et à 30 donc 30 sur 30 là vous coupez votre papier à 30 sur 30 up voilà comme ceci et à là on va couper au milieu à 15 donc en fait pour faire cet album là il vous faut six rectangles ou carrés d'accord donc nous ça va nous faire des parties qui vont faire 5 qui vont faire 5 alors 15 est ce que je vais être bien chaque fois que je coupe on n'est jamais bon ça a l'air d'aller alors pareil là au niveau des plis je sais pas ça va le faire on verra bien j'espère que ça va pas trop craquer et là vous allez faire des prix à 5 cm donc là vous allez faire 5 c'est assez petit en 10 15 20 25 après vous pouvez mettre des petites photos alors à chaque fois on me dit oui mais les photos tout ça alors sachez que vous avez des sites ou des appareils etc vous pouvez faire des des mini photos d'accord vous n'êtes pas obligé d'avoir des grosses photos alors là moi c'est pareil j'ai fait 6 6 là j'en ai fait 6 voilà pour coller mes deux papiers là après je pense que vous pouvez faire que 4 donc après vous pouvez faire 10 ouais vous pouvez faire 4 mais ça va être plus compliqué ou alors s'y faire 7 et demi 7 et demi enfin bon moi j'ai fait comme ça après vous en sachant vous pouvez le faire plus plus large au niveau d'ici quoi d'accord je sais pas si je suis clair en ce que je dis mais là j'ai fait 5 mais le problème c'est qu'après si vous faites 7 et demi 7 et demi voilà ça vous faire 4 vous pouvez faire des carrés enfin des rectangles de 7 et demi 7 et demi et 7 et demi voilà et 7 et demi mais vous aurez un peu moins de pages on testera après avec 7 et demi ce que ça donne d'accord donc là bon déjà on va faire avec cela et là vous allez prendre cette feuille là et vous allez faire la même chose avec 5 et après je vous montrer avec 7 et demi ce que ça donne ça marche alors là on va faire 5 ou 10 15 20 et 25 voilà là vous faites un accord des ronds voilà comme ça ou ça d'accord et là on va relier en fait les deux l'un à l'autre comme ceux ci là en fait ça va vous faire un mini album mais vraiment ça va faire un tout petit tout petit album voyez comme ceux ci on pourrait mettre des à des photos j'avoue que ça fait un peu un peu de juste on va essayer avec 7 et demi peut-être que lorsque ça donne mon test en même temps ok cette et demi ce sera peut-être mieux on aura moins de pages mais ça sera peut-être un petit peu alors m'appareil vous couper à 30 sur 30 et donc là on va faire un petit peu de même temps on va faire un petit peu de même temps et donc là on va faire 7,5, c'est un peu plus grand, 15, et on va faire 7,5, ce sera plus simple, voilà sinon c'est 7,5, 15, et 22,5, 7,5, 15, et 22,5, donc là ça fait déjà des pages un tout petit peu plus grandes, voilà, ça fera déjà un petit peu mieux, on va partir sur celui-là à 7,5, mais vous pouvez faire la même chose comme j'ai fait tout à l'heure, d'accord, donc là le but du jeu, c'est pour ça je voulais qu'il y ait plus d'accordéon, c'est pas très très grave, le but du jeu c'est là vous allez prendre votre accordéon ici, et là vous allez coller tout simplement là vos deux pages qui sont ici, d'accord, donc là vous allez mettre de la colle, de la colle ou du double face sur les deux pages du milieu, alors je vais sortir une autre colle parce que moi l'autre elle est finie, ou du scotch double face, vous pouvez mettre, d'ailleurs je sais ce que je vais faire pour m'en tenir, ce sera plus simple, ça séchera plus vite, ça se passera plus vite, mais ça maintiendra mieux, alors là hop, vous allez mettre de la colle ou du scotch double face, comme vous voulez, et vous allez tout simplement coller les pages ici, là, d'accord, donc la page du milieu, donc comme ceci, vous voyez ça va vous donner quelque chose comme ça, donc là vous collez bien ça, voilà, et ici pour la deuxième page, du coup vous allez faire pareil, donc là je remets un petit peu de scotch double face, comme ça, ça se maintient mieux et plus rapide, voilà, j'arrive pas à enlever là, ok, c'est bon, et là, on vous coller, voilà, donc là, moi j'en ai fait que deux, mais vous pouvez faire à volonté, vous pouvez mettre deux, trois, quatre pages, voilà, c'est vous qui voyez après la grandeur, enfin le nombre de pages que vous voulez, après vous pouvez faire avec deux pages 30-30, enfin bon voilà, vous pouvez vraiment faire avec autant de pages que vous voulez, et encore moi j'ai fait 15, vous pouvez faire un carré aussi, vous pouvez faire 7 et demi par 7 et demi, et du coup ça va vous faire un plus gros, un plus gros album, d'accord, donc là, vous allez venir coller ensemble les deux accordéons, d'accord, juste là, tout simplement, donc là, vous voyez, on aurait fait l'autre à 5, ça nous aurait fait beaucoup plus de pages, mais des pages plus petites, voilà, donc là, vous venez coller l'ensemble ici, tout simplement, après pareil, vous pouvez le faire avec une page A4, mais bon, voilà, donc là, on va laisser sécher, on va les sécher, donc là, vous voyez, avec l'accordéon ici, vous auriez eu beaucoup plus de pages, ça aurait fait un plus petit, comme ça, ça peut être sympa aussi, si vous avez vraiment, vous voyez, même dans style photo d'identité, tout ça, ça peut être original, quoi, après si c'est plus épais, ça peut être sympa aussi, donc là, vous voyez, on a utilisé qu'une page, mais on peut rajouter une autre page, et ça va nous faire un album beaucoup plus épais, mais là, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez déjà 8 photos, enfin, vous pouvez mettre 8 photos dessus, donc c'est déjà pas mal, ensuite, mais pour fermer, pour faire la, on va dire la, la couverture de l'album, on va prendre une autre feuille, voilà, j'utilise ce papier là, mais bon, après, voilà, c'est juste pour vous montrer vraiment comment il faut faire, mais après, vous utilisez le papier que vous voulez pour faire ça, et moi, je trouve que c'est sympa, c'est assez rapide à réaliser, alors, suivant l'épaisseur que vous allez choisir, parce que là, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'épaisseur, tandis que là, j'aurais pris l'autre en 5, 5, je vais vous expliquer un peu, voilà, vous avez quand même beaucoup plus d'épaisseur, au niveau d'ici, là, au niveau de la tranche, vous avez quand même, alors ici, on a presque 1 cm, et là, vu que j'en ai beaucoup moins, là, j'ai presque rien, quoi, là, j'ai 0,5, un tout petit peu plus de 0,5, d'accord ? Donc là, ce que vous allez faire, donc là, vous allez couper la longueur, en fait, ici, donc vous allez faire déjà 15 cm, donc là, vous allez couper un papier de 15, donc la même grandeur que vos pages, je vais partir là-dessus, moi, c'est croqué, par tonto, elle vous jure, donc là, vous allez faire 7,5, parce que c'est la longueur, d'accord ? Là, je vous ai dit, moi, j'ai à peu près 0,5, un tout petit peu plus que 0,5, là, mais vraiment, je suis encore, quoi, donc je pense que je dois avoir vraiment 0,5, vous mesurez votre tranche suivant la quantité de papier que vous avez mis, donc là, moi, j'ai 0,5, donc ce que je vais faire, c'est que je fais 7,5, je fais un pli à 0,5 après, donc ça fait 8, d'accord ? Et ensuite, vous faites 7,5 après, d'accord ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça me fait 15,5, donc il faut que je coupe à 15,5, forcément, ça reste le long, et voilà, ça, normalement, ça va vous faire la couverture de votre album, donc là, vous marquez vos plis, voilà, comme ceci, vous voyez, comme cela, bon, ça va être raquelles pas trop le papier, là, c'est fin, donc ça craquelle pas trop, donc là, vous faites comme ça, vous voyez, ça vous fait un petit truc comme ça, et tout simplement, on va venir coller ça, là, et voilà, regardez, elle n'est pas belle, la vie ? Franchement, c'est super rapide à faire, donc là, vous allez mettre de la colle sur la première page, ici, là, vous allez venir la coller au bord de votre tranche que vous venez de faire, ici, là, vous voyez, comme ça, voilà, comme ceci, et vous allez faire pareil pour l'autre côté, et voilà, et là, vous attendez bien que ça sèche, et voilà, ça vous fait un petit carnet, un petit album photo, enfin, voilà, ce que vous voulez, et franchement, c'est très, très, très rapide à réaliser, vous voyez, vous avez un petit truc de dernière minute à faire, et bien, voilà, vous voyez, c'est fait en 2-2, mais vraiment, voilà, en 2-2, et moi, je trouve que c'est, voilà, simple, rapide à faire, et que, voilà, je trouve que c'est vraiment, après, là, au milieu où on a collé ça, en plus, ce que vous pouvez faire, au lieu de coller toute la page ensemble, vous pouvez coller que sur les trois côtés, et créer même une petite pochette au milieu, si vous avez envie, vous voyez, vous pouvez vraiment faire à volonté, et voilà, bon, 7,5, c'est quand même un peu mieux, après, bon, il faut quand même un minimum de 4 pour pouvoir venir coller après, et il vous faut aussi les deux parties, là, pour venir coller après la couverture, quoi, d'accord, pour faire la petite couverture, et vous voyez, 0,5, là, je suis large, donc après, par contre, vous ne mettez pas de colle ici pour pas que ça gêne, en fait, vous voyez l'ouverture, et après, vous voyez, vous pouvez l'ouvrir, tac, tac, enfin, comme un petit album normal, et puis, voilà, voilà, donc, je ne fais pas la décoration, etc., avec vous, c'était juste pour vous montrer, en fait, la base de ça, voire, enfin, vous montrer, voilà, comment on faisait ça, et voilà, que je trouvais ça sympa, original, et surtout, très rapide à faire, voilà, si vous avez un petit truc de dernière minute à réaliser, voilà, voilà, allez, sur ce, la team, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour une prochaine, en attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, et surtout, protégez-vous, bisous, bisous,